Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui macOS, on va parler de iMac et on va parler de l'accessibilité VoiceOver, on va parler de l'accessibilité du dernier système de macOS. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de système ? Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous utilisez Windows avec NVDA ou JAWS. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo sur le Mac peut vous plaire. Si vous avez envie d'en voir un peu plus, dites-moi ça en commentaire. On va parler de dictée vocale, d'assistance vocale, de reconnaissance vocale, ce qui peut servir à une multitude de personnes, dont les personnes en situation de handicap visuelle, les personnes en situation de handicap de mobilité, puisque aujourd'hui la reconnaissance vocale est vraiment très bonne sur Mac. La démonstration va se faire à partir d'un iMac M1 avec une des dernières puces de chez Apple. On va parler VoiceOver, enfin on va parler d'accessibilité macOS. Dites-moi surtout si ce genre de vidéo peut vous plaire, si vous avez envie d'en savoir plus. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel, et surtout, bienvenue sur Vision Hightech ! Dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer un maximum de choses côté dictée vocale, côté reconnaissance vocale, pour que vous puissiez vous rendre compte que par une touche ou un double tap sur une touche, ce qui peut se passer sur un Mac. Alors avant ça, bien sûr, je suis très conscient, il y a toute la configuration avant, lorsqu'on achète un Mac, et comme je vous ai dit, si ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais vous montrer comment vous servir d'un Mac à partir du début, et toutes les étapes pour réaliser certaines choses. Ici, on va se concentrer sur Siri, sur la dictée vocale, sur la reconnaissance vocale, sur les commandes vocales, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Tout d'abord, sur macOS, on peut utiliser Siri. Que ce soit sur iMac, MacBook Pro, MacBook Air, vous avez à votre disposition Siri. Pour déclencher Siri à la voix, on a deux solutions. Soit on passe par le fameux « dit Siri, quelle heure est-il ? » Ma pendule indique 17h23. Soit, si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas dire le mot-clé comme on vient de l'entendre, on va tout simplement appuyer sur la touche F5 et la garder enfoncée. Météo demain à Nice. Attendez-vous à un ciel dégagé à Nice demain. La température maximale sera de 14 degrés et la température minimale sera de 4. Donc, comme vous venez d'entendre, on a vraiment de grandes possibilités, comme avec un iPhone, sur un iMac sans problème, Siri est complètement intégré. Alors, ce qui est intéressant avec Siri, une fois que vous êtes en osmose avec votre Apple Watch, avec votre iPhone sous iOS, macOS, eh bien, tous vos contacts, tous vos mails, tout est en coordination. Ce qui veut dire que je voudrais envoyer un message à une personne, je n'aurai qu'à demander à Siri sur mon Mac et il va le faire sans aucun problème. Par exemple, ici, « Envoie un message à maman. Salut, je t'appellerai tout à l'heure car actuellement, je suis en train de faire une nouvelle vidéo. » Quel numéro voulez-vous que j'utilise pour maman ? Téléphone personnel, téléphone, téléphone portable, téléphone sans label téléphone ou téléphone personnel e-mail. Téléphone portable. Votre message à maman dit « Salut, je t'appellerai tout à l'heure car actuellement, je suis en train de faire une nouvelle vidéo. » Dois-je l'envoyer ? Oui. D'accord, c'est envoyé. Voilà, donc comme vous avez pu constater, je suis actuellement sur un grand écran, un iMac 24 pouces, équipé de la dernière puce M1 et avec une seule touche sur mon clavier, j'ai pu déjà effectuer pas mal de choses. Que pensez-vous déjà de cette façon de fonctionner ? Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est le lancement de VoiceOver. Sur un Mac, pour lancer VoiceOver, on va donc appuyer sur la touche CMD, la touche commande, celle qui se trouve à la droite comme à gauche de votre touche d'espace. Vous enfoncez cette touche et vous allez tapoter sur la touche F5 tout simplement. « VoiceOver activé Pages. » Et bien sûr, pour désactiver, on tapera de nouveau sur commande F5. « VoiceOver désactivé. » Facile, non ? Que pensez-vous déjà de ce que vous venez d'entendre au niveau de l'accessibilité ? « VoiceOver activé Pages. » Si je demande maintenant à Siri d'ouvrir Pages, ouvrir Pages. « Pages. » « Ouvrir fenêtre. » Ici, tout simplement, je viens d'ouvrir ma fenêtre Pages. Je vais pouvoir faire CMD N pour faire un nouveau document. « Nouveau. » « Maintenant dans fenêtre. » « Application. » « Entrez. » « Estomper. » Maintenant, je vais pouvoir choisir un nouveau document. Maintenant, je vais pouvoir aller choisir un document vierge. Côté raccourci clavier VoiceOver, il y a quand même quelques petites particularités avec VoiceOver sur le clavier sur un Mac qui ne sont surtout pas négligées, qui peuvent gêner certains utilisateurs. Et ici, je vais vous montrer comment la reconnaissance vocale fonctionne sur Mac. C'est vraiment extraordinaire. Et maintenant, on va donc utiliser la dictée vocale. Et vous allez voir que c'est quand même pas mal du tout. On va toujours utiliser cette fameuse touche F5 que l'on va tapoter qu'une seule fois rapidement. C'est parti. Bonjour, virgule, à la ligne, à la ligne. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une démonstration de ce que l'on peut faire sur un Mac. Point, à la ligne. Je voulais vous faire cette démonstration depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube. Point, à la ligne. Que pensez-vous de cette fonction, la reconnaissance vocale ? Point d'interrogation, à la ligne. Aujourd'hui, virgule, nous sommes en présence d'un appareil très puissant avec beaucoup de possibilités côté accessibilité. Point, à la ligne. Mais attention, point d'exclamation, à la ligne. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de faire une vidéo complètement côté accessibilité macOS. Point, à la ligne. Alors, surtout, je vais vous demander une chose très importante pour que la chaîne puisse continuer, virgule. Pensez à vous abonner, virgule. À partager cette vidéo, virgule. Et surtout, à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de référencer la chaîne Vision High Tech. Point, à la ligne. Et surtout, mettez un commentaire car ça aussi, c'est super important. Point. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une démonstration de ce que l'on peut faire sur un Mac. Je voulais vous faire cette démonstration depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube. Que pensez-vous de cette fonction, la reconnaissance vocale ? Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un appareil très puissant avec beaucoup de possibilités côté accessibilité. Mais attention, aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de faire une vidéo complètement côté accessibilité. Macos. Alors, surtout, je vais vous demander une chose très importante pour que la chaîne puisse continuer, penser à vous abonner, à partager cette vidéo, et surtout à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de référencer la chaîne Vision High Tech. Et surtout, mettez un commentaire car ça aussi, c'est super important. Alors les amis, que pensez-vous de cette fonction avec, pour l'instant, une seule touche, la touche F5 ? On a pu déjà faire pas mal de petites choses super intéressantes sur notre Mac. C'est sûr que, lorsqu'on n'a pas l'habitude de MacOS, cela peut être très compliqué, voire très difficile, lorsque vous sortez d'un autre système tel que Windows. Bien entendu, on va pouvoir donc gérer ce Mac complètement à la voie. On va continuer et je vais vous montrer comment ça se passe, par exemple, pour aller sur YouTube. C'est parti ! On va se diriger sur Safari. Ici, j'ai mis un raccourci qui est option S. Une fois sur Safari, je vais taper Y ou U. Ici, pour agrandir ma page, je vais faire commande, contrôle, F. Et on a mis donc notre page en plein écran. Alors ici, par exemple, lorsqu'on se trouve sur Safari, je pourrais donc faire le raccourci, contrôle, option. Alors la touche contrôle, option. Alors les touches contrôle, option, sont les touches VoiceOver. Donc, contrôle, option U qui va m'ouvrir le sélecteur d'éléments. Ce sélecteur d'éléments va me permettre de circuler dans la fenêtre Safari avec par lien, par en-tête et bien plus. Lien menu. En-tête menu. Ensuite, on aura les en-têtes. Contrôle de formulaire menu. Repère menu. Emplacement des fenêtres menu. Lien menu. En-tête menu. Contrôle de formulaire menu. Donc, on va s'arrêter à contrôle de formulaire. Je vais taper R, E, C, H, E. Rechercher. Champ de recherche. Trois éléments. Champ de recherche. C'est bien ce que je veux faire dans cette fenêtre. Rechercher. Bouton. Effectuer une recherche vocale. Bouton. Et je peux lancer directement une recherche vocale sur le bouton spécifique à YouTube. Exemple. Effectuer une recherche vocale. Bouton. Vous êtes actuellement sur bouton. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur contrôle, option, espace. Donc, en venez d'entendre, je me suis positionné en faisant entrer sur ce bouton. Il n'a pas été activé. Et si maintenant, je veux l'activer, je vais valider avec VO. Donc, contrôle, option, espace. C'est parti. Entrée alerte. Dialogue. Jamais pour ce site web. Bouton. YouTube a commencé à lire un contenu audio dans un onglet en arrière-plan. Autorisez YouTube.com à utiliser votre micro. Vous pouvez modifier ce réglage dans les préférences des sites web de Safari. Vous êtes actuellement sur bouton. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur le Mac. Alors, comme vous pouvez entendre, vraiment, tout est accessible sur le Mac. Avec, bien sûr, une certaine dextérité. D'où, je vous demande si vous désirez voir plus de vidéos de ce genre. Si vous désirez que l'on avance ensemble sur ce système et que l'on fasse plus de vidéos sur Mac OS. Ne pas autoriser, ne pas autoriser, bouton. Jamais pour ce site web, bouton. Autoriser, bouton. Commande non comprise. Effectuer une recherche vocale, bouton. Effectuer une recherche. Vision high-tech. L'onglet actuel a interrompu l'enregistrement. Vision et filtre de recherche, bouton de basculement principal. Voilà, donc là, j'ai lancé ma recherche vision high-tech. Et normalement, j'ai pu retrouver sur cette page. Donc, je vais naviguer dans les différents liens. Je vais ouvrir mon sélecteur d'éléments. V.O.U. Contrôle de formulaire menu. Un petit coup de flèche gauche pour aller sur. En tête menu. Lien menu. Lien. Et là, je vais taper. Je vais commencer à taper les premières lettres de la chaîne vision high-tech. Voilà, donc comme vient de vous le dire le voice-over, si vous n'avez pas trop de temps, si vous avez des difficultés à vous servir de vos systèmes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high-tech. Je réponds vraiment à tous les abonnés. Et j'essaye de vous montrer un maximum d'astuces sur les différents systèmes d'exploitation. Ici, je vais pouvoir cliquer avec contrôle, option, espace. Et je suis rendu sur la chaîne, sur la page d'accueil, vision high-tech. Voilà ce qu'on peut faire déjà avec un Mac, dans les grandes lignes, avec le voice-over, avec les commandes vocales, avec le contrôle vocal, avec la dictée vocale. Dites-moi si ça vous a intéressé. Je me ferai vraiment un plaisir de vous faire d'autres vidéos. Je compte sur vous. Et j'attends sur vos commentaires pour que vous puissiez me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high-tech. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Accessible à tous, bien sûr. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut à tous. Cité Safari, AppFinder, Apple, Entrée, Dialogue, Système, Bureau.